Ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah est comparable à une graine qui donne naissance à sept épis. Et dans chacun de ces épis, il y a cent graines. Donc une graine, ça a donné combien ? 700 graines, 700 graines. Une sadaqa fissa bilillah, une sadaqa fissa bilillah, elle te donne 700 fois la récompense. « Wallahu yudraifu li manyesha » Ça c'est simplement le cadre général, la récompense 700. Mais Allah il ajoute à qui il veut. « Wallahu wasi'un alim » et Dieu est immense et parfaitement connaisseur ou omniscient. Allah nous explique que ça c'est toute l'année. Qu'est-ce qu'on doit imaginer si le don est fait pendant le mois du Ramadan ? Pendant le mois du Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que celui qui fait par exemple une umra pendant le mois du Ramadan c'est égal à un hajj. Umra c'est un acte surérogatoire. Le hajj c'est un acte obligatoire. Tu vois comment la valeur de ton action est décuplée pour atteindre la récompense. Les plus hautes récompenses ce sont les actes obligatoires. Les actes surérogatoires n'ont qu'une fonction compensatrice ou réparatrice. Mais là tu oeuvres pendant le mois du Ramadan avec un acte surérogatoire. On a toutes les raisons de croire qu'elle va atteindre la valeur d'un acte obligatoire. Donc il faut agir tant qu'Allah t'a donné l'opportunité d'agir. Tant qu'Allah t'a donné l'opportunité de donner. Ne serait-ce qu'un don même s'il est minime. Même si à tes yeux il est insignifiant. Même si à tes yeux ça n'a pas de valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit La tahqiranna minal ma'rufi shay'a. La tahqiranna minal ma'rufi shay'a. Ne dénigre aucun bien. Aussi minime soit-il. Même si ça à tes yeux ça n'a pas de valeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui construit une mosquée à la hauteur d'une brindille qui va servir à faire un nid. Vous savez l'oiseau qui fait son nid ? Il prend des brindilles petit à petit. Il les accumule jusqu'à ce que ça fasse la maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de lui dire que celui qui contribue à la construction d'une mosquée Allah tabaraka wa ta'ala lui garantit le palais. Le palais, les maisons du paradis c'est pas les maisons d'Antonia. Pourquoi ? Parce que t'as honoré. Tu t'es fait honneur à toi-même en réalité. Tu as respecté la maison d'Allah. Tu l'as valorisé. Tu l'as grandi à tes yeux. Et tu lui as apporté ta contribution aussi minime soit-elle. Allah tabaraka wa ta'ala te garantit le palais fil-sina. Le palais fil-sina. Il y avait un musulman qui était dans une des villes avoisinantes d'ici. Je ne me rappelle plus le nom. Qui était passé dans une mosquée. Il était juste de passage. Et la mosquée récoltait des dons. Ils ont distribué des papiers avec le rib, tout ça, etc. Il a pris le papier, il l'a plié, il l'a mis dans sa poche et il est parti. Il est parti. Il n'a pas fait attention. Peut-être qu'un jour il ouvrira ce papier. Le soir même il voit son père en rêve qui était déjà mort. Il voit son père en rêve et il lui dit, il le voit à côté d'un grand château. Il dit, mon fils, tu vois ce château ? Il t'attend à la seule condition que tu regardes ce qu'il y a sur ce papier. Que tu regardes ce qu'il y a sur ce papier. Et effectivement, il s'est levé le matin, il a été faire un don énorme pour la mosquée. Et les gens ne l'ont jamais oublié, ce don tellement il était important. Parce qu'ils ont compris c'est quoi la valeur des choses. C'est que c'est un investissement non pas pour dunia, mais c'est un investissement pour l'akhir. Et d'autant plus lorsqu'on se trouve pendant le mois du Ramadan, le mois de la bénédiction, le mois de la baraka. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que c'est le mois de l'abondance. Il faut y croire. Ce n'est pas simplement des mots que l'on répète et que l'on rabâche à chaque fois. Il faut vraiment croire ce que nous dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada